La France se réveille sonner après la journée de jeudi qui a vu le gouvernement d'Emmanuel Macron passer son texte de loi sans l'aval des députés, grâce à l'article 49.3. Hier, plusieurs villes françaises ont été le théâtre de manifestations parfois violentes. Pour rappel, ce texte de loi repousse l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Il devait passer hier l'épreuve du vote du Sénat et de l'Assemblée nationale. Si dans le premier cas tout s'est passé sans encombre, le second vote a été bien plus compliqué. La première ministre Elisabeth Borne a dû se résoudre à déclencher l'article 49.3 qui permet de passer en force sans l'aval des députés. Un scénario surprise car Emmanuel Macron avait promis au peuple français qu'il n'allait pas emprunter ce chemin. Une grève générale pourrait aussi se profiler, même si elle n'est pas encore annoncée comme telle. L'intersyndicale préfère ne pas annoncer une mise à l'arrêt de tous les secteurs pour éviter d'effrayer l'opinion, tout en se préservant d'un échec éventuel qui serait sans doute rédhibitoire.